Bonjour, donc je vais vous parler du grotesque dans le jeu vidéo. Juste, donc, on s'est dit, donc François Alliot, j'ai créé RENGZ il y a 7-8 ans maintenant, et fondé le studio NERIAL, avec deux partenaires, et on a fait plusieurs RENGZ, on a fait Cardshark, que j'ai écrit, on a fait d'autres projets, dont un qui va bientôt être annoncé d'ailleurs. Et notre style de jeu, c'est de faire des jeux narratifs un peu différemment, ok ? Donc, c'est un petit peu sous-jacent dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment on fait des jeux qui surprennent les joueurs. Donc, le grotesque, le grotesque est un style d'art décoratif, Alors, l'histoire du grotesque est assez intéressante d'ailleurs, c'est en fait un art qui a été redécouvert, si on peut dire. C'est en fait un garçon d'une quinzaine d'années, un petit romain, qui se paladait dans la campagne romaine, et qui est tombé dans une grotte, et dans cette grotte, il a découvert des saints fantasmagoriques, qui étaient en fait, on s'en est rendu compte après, qui étaient en fait les restes d'une villa de Néron, je crois, qui avaient été en ce lit, en fait, dans la campagne romaine, et ces motifs ont donné la définition du grotesque. Le grotesque, donc, dans la grotte, qui est en fait ces formes animales et humaines fantastiques et fantasmatiques, souvent mélangées à des motifs végétaux, qui poussent le naturel vers l'absurde et vers la caricature. Et on va voir, je vais essayer de voir comment ça s'applique éventuellement aux jeux vidéo. D'abord, on va commencer par un petit détour. Alors, vous allez voir, j'adore les détours, donc on va en faire quelques-uns, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Je vais vous parler du quatrième mur. Donc, vous savez, dans le théâtre, il y a trois murs, il y a un mur au fond de la scène, sur les côtés, et il y a un quatrième mur aussi qui est entre les spectateurs et les acteurs. Et ce quatrième mur, on va voir comment il fonctionne au niveau du joueur, en fait. Donc, on va parler du quatrième mur du joueur, du théâtre idéal de Brecht, et de la meilleure manière de convaincre les gens de jouer à votre jeu. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les jeux vidéo, le quatrième mur, on en parle beaucoup. Donc, il y a beaucoup de jeux qui défoncent ce quatrième mur. C'est-à-dire qu'on voit, vous avez des choses comme Vers No Game, il n'y a pas de jeu, Vers No Game Wrong Dimension, qui est un jeu à 99% à propos de casser le mur et de vous parler à vos joueurs directement. Donc, c'est quelque chose qui est assez régulier. C'est ce genre de technique qui fait qu'on parle aux joueurs directement, on fait des clins d'œil aux joueurs, et voilà. On retrouve ça pas mal dans les jeux d'aventure. Donc, par exemple, quelqu'un a fait cette espèce de carte de bingo sur Twitter, ex-Twitter, on a X. et Ron Gilbert, le créateur de Monkey Island, a dit, voilà, ils ont vérifié, on peut faire tout ce qui est écrit sur la carte de bingo. Et quand on regarde la carte de bingo de Return to Monkey Island, on voit qu'il y a plein de choses qui cassent le quatrième mur. Donc, une blague à propos des NFT. On a Never... Je vois pas très bien, mais bon... Bon, bref, vous verrez ça sur le détail, je vous enverrai les slides. Donc, Jack Sparrow, Disney référence. Ask me about Loom. Influence your joke. Give Brushingers your tech choice. Donc, tous ces petits trucs qui sont des manières de casser le lien entre le jeu et le joueur et faire en sorte qu'on parle directement au joueur. On fait des références qui n'ont de sens que pour le joueur. Someone looks directly at you, the player. Voilà. Alors, pourquoi on casse ce quatrième mur aussi souvent ? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de quatrième mur dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, par définition, c'est quelque chose qui ne fonctionne que si vous, joueur, prenez la main dessus. Donc, par définition, c'est le joueur qui va prendre les commandes du jeu et qui va donc piloter lui-même la pièce de théâtre qui se passe dans le cadre du jeu vidéo. On le voit très bien dans un truc comme Elden Ring, où vous êtes au-dessus des épaules du personnage et vous le pilotez. On voit encore plus dans Inscription, qui est typiquement une vue de la première personne. Donc, vous êtes ce personnage jouant aux cartes à l'intérieur de ce monde. Même dans des jeux, ça peut être plus ou moins désincarné. Dans Black & White, vous avez juste la main, la main, the god hand, la main qui donne des actions. Mais vous avez aussi, on peut aussi dire qu'un jeu qui n'a pas ce genre de point de vue de first person ou quoi que ce soit, comme Infinity Factory, est aussi un jeu qui est conçu autour du joueur et pour le joueur. parce que tout est fait dans l'interaction, l'UI, le HUD qui vient dire l'affichage tête haute, c'est donc la tête du joueur, tout est fait pour que soit facilitée la prise en main du joueur, si vous voulez. Et donc, d'une certaine manière, les jeux vidéo sont une espèce de parfaite incarnation de cet effet de distanciation dont Bertolt Brecht, qui était très cher à Bertolt Brecht. Donc, Brecht est un dramaturge du début du XXe siècle qui était très fatigué du théâtre bourgeois du XIXe siècle, du vaudeville, du théâtre du pur amusement, si vous voulez. Donc, le théâtre du pur amusement, vous avez les gens, ils viennent, ils sont là, ils regardent le théâtre un petit peu, d'un oeil, mais c'est pas vraiment là pour ça qu'ils sont là, ils sont là pour se faire voir, c'est un acte social, et finalement, le théâtre est un peu secondaire. Et là, Bertolt Brecht, il dit, non, moi, je veux impliquer mon audience, je veux que mon audience, elle se prenne des coups sur la tête, qu'on lui fasse passer les messages directement. Donc, du coup, dans Bertolt Brecht, vous avez des moments où les acteurs vont parler au public, ils vont expliquer pourquoi cette pièce est comme ça, et c'est ce faux effect, cet effet de distanciation qui veut casser le quatrième mur, si vous voulez. Et donc, on ne veut pas juste laisser au choix, laisser au spectateur le choix de juste écouter paresseusement la pièce de théâtre, on veut qu'il soit acteur. Donc, d'une certaine façon, le jeu vidéo, c'est la réponse parfaite, si vous voulez, à cette chose. Et d'une certaine manière, on voit que dans pas mal de jeux vidéo, on a cette notion d'implication parfaite du jeu. Prenez Immortality, le dernier jeu de Sam Barlow, il n'y a rien de se passe dans ce jeu sans que vous interveniez. C'est vous qui allez regarder les rushs, c'est vous qui allez naviguer, et vous allez recomposer le film, vous allez recomposer la logique, et découvrir le mystère dans un espèce d'ensemble de rushs que vous allez organiser vous-même. Si vous n'y participez pas, rien ne va se passer, le film ne va pas se jouer, vous n'allez pas comprendre l'histoire. Donc, c'est vraiment une forme d'implication très claire et qui est excellente pour faire passer les messages du jeu, parce que vous les vivez, en fait, vous êtes dedans. Mais en même temps, il y a une forme d'envie balance, parce que les jeux vidéo sont aussi un pur amusement, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a le power fantasy, c'est le fait que vous jouez aux jeux vidéo pour passer du bon temps aussi, pour mettre votre cerveau un petit peu de côté, et faire cette boucle d'adrénaline qui vous donne du plaisir, sans forcément penser aux implications morales et philosophiques des actions que vous prenez dans le jeu. Comme dans God of War, on peut dire qu'on peut jouer complètement ce jeu sans vraiment chercher autre chose que de l'adrénaline et de la violence. Mais en même temps, en vérité, tout jeu est un peu un mix, entre cette implication parfaite du joueur et ce pur amusement. On peut dire que God of War, d'une certaine manière, c'est aussi un jeu qui porte des thèmes très intéressants. Comme vous le savez, on appelle ça la dadification du jeu vidéo, c'est-à-dire que les développeurs du jeu vidéo ont des enfants, et ça se sent très fort dans le jeu. C'est-à-dire que vous devez faire attention à votre fils, il se passe plein de choses autour de cette notion de parentalité, d'aider quelqu'un à grandir, et c'est très intéressant. Et aussi, vous, le joueur, vieillissait, d'une espèce de vieux dieu de la guerre qui est un petit peu fatigué. Il y a vraiment des thèmes intéressants si vous vous impliquez dans ce jeu aussi. Et en même temps, dans Immortality, il ne faut pas se cacher, c'est beaucoup de corps nu, très dénudé, très sexy. Et c'est une part de l'intérêt de ce jeu-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pur amusement à essayer de regarder tout ce jeu. Et donc, il y a toujours un curseur, si vous voulez, entre du pur amusement et de l'implication du joueur. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans Immortality. Donc, mettre le joueur au centre du jeu et en faire le pilote de votre jeu, c'est l'objet un peu de tous les jeux. On essaye tous de réussir ce truc qui consiste à créer une tension entre l'implication et l'amusement du joueur. Ça passe par plusieurs canaux, plusieurs manières à très gros traits. Moi, j'en vois quatre. Il y a plusieurs manières de les organiser, mais j'en vois essentiellement quatre. D'abord, il y a la fantasy. Donc, c'est le power fantasy, la notion d'incarner un rôle qui est différent du rôle que vous avez dans votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas tous les jours en armure de Gears of Wars. Donc, voilà, c'est grosso-mose. Il y a cette idée de jouer un rôle. Et derrière, il y a plein de choses derrière cette idée de jouer un rôle, qui est un vrai vecteur, si vous voulez, d'implication du joueur. Il y a une implication sociale qui concerne à la fois le jeu en ligne, comme dans Among Us, mais aussi la dimension sociale de tout jeu. Par exemple, échanger des informations avec d'autres joueurs, concevoir, avoir des high scores, avoir des notions de compétition, avoir des notions de différentes notions de lore et de construction d'un lore. Tout ça est une dimension sociale. Tout se passe dans l'interaction entre les joueurs eux-mêmes. Après, il y a la dimension de gambling, et grosso modo de machine à sous, qui est un objet fondamental du jeu vidéo, qui est dans beaucoup, beaucoup de jeux, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours des machines à sous directement, mais dans le jeu Rangs, par exemple, il y a une forme d'aléa qui est très forte. Vous ne savez jamais quelle carte vous allez avoir, et vous ne savez jamais exactement quelle va être la conséquence de vos décisions sur les quatre valeurs. Et c'est une forme de jeu de machine à sous, si vous voulez. Et puis, il y a le puzzle, qui est plus l'idée de brain tease. C'est l'idée où vous prenez votre cerveau, puis vous essayez en tant que designer de créer des puzzles, des choses imbriquées, qui invitent le joueur à les dénouer, si vous voulez. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, ces quatre dimensions qui permettent de conduire cette implication du joueur dans le jeu. Ce que je pense, c'est qu'en fait, il y en a une cinquième, une cinquième voie, qui est de surprendre. Et c'est là qu'on va retrouver cette notion de grotesque. J'y reviens. La surprise et le fait de jouer un tour au joueur, si vous voulez, va être un truc très important. Je suis désolé, je vais faire quelques spoilers dans cette présentation. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui... Je suis désolé, c'est Inscription. Donc, je vous invite à aller jouer. Mais Inscription, qui est un jeu, un deck builder, et puis à un moment, les cartes commencent à vous parler. Et donc ça, typiquement, c'est une forme de manière très intéressante de brancher le joueur dans votre jeu. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que, en fait, cette notion de surprise, c'est le grotesque. C'est ébranler les convictions de vos joueurs, donner des coups de poing dans la gueule, surprenez-le, mettez-les mal à l'aise, en fait. Sortez-les un petit peu de leur routine. Et c'est ça qui va être un élément clé du grotesque. Alors, pour expliquer ça, il va falloir que je fasse un autre détour. Donc, un petit détour sémantique pour comprendre la notion de grotesque dans le jeu vidéo. Alors, si on reprend cette notion, vous avez, dans la définition du Mariam Webster, vous avez « pousse le naturel vers l'absurde ». Grosso modo, nous, les humains, on est très très bons pour faire un truc qui est un truc essentiel quand vous concevez des jeux vidéo et quand vous y jouez. C'est la reconnaissance de motifs. Alors, les motifs, il y a deux pôles, si vous voulez. Il y a les motifs familiers. Donc là, vous avez un chat. Là, vous avez un autre chat. Puis vous avez un troisième chat. Puis vous avez plein de chats. Et donc, là, vous n'avez aucun problème pour les reconnaître. Et vous avez une capacité en tant qu'être humain, malgré les changements de couleur, de forme, de position, de nombre, vous arrivez, en fait, à construire un élément sémantique qui fait lien entre toutes ces images. Et pour vous, c'est tous des chats, OK ? Alors, c'est génial, ça, c'est super. On reconnaît, c'est familier. Mais c'est un petit peu boring. C'est un petit peu... Au bout d'un moment, on se fait un peu chier, quand même, parce qu'on peut regarder des chats pendant très très longtemps. Mais c'est vrai que c'est confortable. On reconnaît. C'est quelque chose qui est familier. Donc, c'est vraiment la notion de familier. C'est confortable, mais en même temps, un peu répétitif au bout d'un moment. Donc, si vous faites que des jeux avec cette notion-là, ça ne va pas aller. En même temps, de l'autre côté, à l'autre côté du spectre, si vous voulez, vous avez les motifs absurdes. Alors, les motifs absurdes, c'est plus intéressant. Mais, par contre, ça ne veut rien dire, quoi. Donc, ceci est un chat, ceci est un chat, et ceci est un chat aussi. Et là, vous ne comprenez plus, OK ? D'accord ? Je vous mets un motif, je vous présente un motif, je vous dis qu'il y a un lien, mais vous ne savez pas quel est ce lien. Et de fait, il n'y a pas de lien, OK ? Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est plus intéressant, je pense, que les motifs familiers, parce que vous, vous commencez à chercher. Vous cherchez le lien, vous cherchez. Ça vous embête, vous cherchez, parce que, comme tout bon joueur, vous cherchez la clé, en fait. Vous cherchez à comprendre comment ces choses-là sont connectées. De manière générale, quand on conçoit un jeu vidéo et quand on construit l'implication du joueur dans le jeu, en fait, on va jouer sur un équilibre entre les motifs familiers et les motifs absurdes, OK ? Donc, le grotesque, et c'est ça, le grotesque. Le grotesque, c'est cette mutation, en fait, des motifs entre le motif familier et le motif absurde. Vous partez de quelque chose que les gens connaissent. Donc là, par exemple, un chat. Vous en mettez deux. Vous changez de couleur. Vous changez de type. Vous changez le style. Vous avez trois chats, maintenant. Et alors là, ça commence à devenir intéressant. Il commence à y avoir une notion de forme, de sémantique qui devient intéressante. Et aussi, il y a une forme de gradation, une forme d'évolution, en fait, du motif d'un élément à l'autre. Et puis, vous pouvez faire de l'humour. Là, vous avez presque un chat. Donc là, on a une forme d'intéressant de gradation. Un, deux, trois chats, presque un chat. Et puis après, on a le métachat, OK ? Et donc, si vous voulez, ce type de motif, ce motif grotesque qui part du familier pour aller vers l'absurde sans jamais perdre la sémantique, en fait, sans perdre le sens de votre motif, eh bien, cette dimension-là est une dimension clé dans le game design. C'est une dynamique grotesque. Elle est fondée sur la reconnaissance des motifs, qui est donc cette chose que nous, humains, on fait vraiment très, très bien. Alors, on pourrait dire que l'E.I. de nos jours, l'intelligence artificielle fait ça bien, mais elle fait ça grâce à nous. C'est parce qu'on a tagué des milliards et des milliards de photos de chats que l'IA est capable de reconnaître des chats. Et donc, c'est vraiment un truc humain, fondamentalement humain, cette capacité à reconnaître les choses. Et c'est un peu la tour de Babel. C'est la notion de langage, en fait. La notion de langage, c'est notre capacité précieuse et vraiment brouillonne, en fait, à faire de l'art, à raconter des blagues, à écrire de la musique, à partir de motifs connus pour aller vers des motifs inconnus ou nouveaux ou qui amènent vers quelque chose de plus intéressant que ce à quoi on est familier, en fait. Sur ce genre de choses, je vous invite à lire Wittgenstein dans le Tratatus Logico-Philosophicus. Il a cette notion de boîte à outils. Le langage est une boîte à outils et vous construisez, en fait, la philosophie avec cette boîte à outils. Et quand je parle de motifs, c'est un peu la même idée. On parle d'éléments de sens que vous connaissez et on va construire, en fait, une représentation, on va construire un jeu avec, en fait. Donc, pourquoi le Groquet S, ces mutations de la familiarité, est-il si efficace dans les jeux vidéo ? D'une certaine façon, c'est un peu comme le fil d'Ariane dans le labyrinthe. En gros, vous avez le fil, c'est la familiarité. C'est les choses que vous connaissez. Vous partez de choses que les joueurs connaissent, OK ? Et puis, le labyrinthe, c'est l'inconnu. C'est le motif que vous allez confronter votre joueur à un motif qu'il ne connaît pas, en fait. Et quand on regarde un jeu comme Elden Ring, c'est tout à fait ce genre de choses. Vous avez l'avatar, les starts, les armes, la familiarité. Et vous avez passé, généralement, pas mal d'heures pour arriver à ce point-là. Donc, vous les connaissez bien, OK ? Et vous avez la capitale. La capitale, c'est l'inconnu. C'est le motif auquel vous n'avez pas été confrontés encore, OK ? Les jeux sont conduits ou pilotés par le joueur. Et ça, c'est une notion... Tout démarre toujours du joueur prenant la manette et comme Narcisse, regardant dans le fond du lac. Donc, le joueur, il est là, il a sa familiarité, il a sa vie de tous les jours. C'est les choses qu'ils connaissent. Et nous, en tant que game designer, on sait, en grosso modo, ce qui les intéresse. On a des idées sur des éléments de langage commun qu'on partage avec les joueurs. Et on va construire, en fait, le jeu à partir de cette notion de familiarité, des choses que le joueur connaît. Donc, notre joueur, c'est Narcisse, et il regarde le fond du lac, l'inconnu. Et, si vous voulez, le grotesque, c'est un peu le reflet. C'est-à-dire que c'est à la fois... Notre rôle de game designer, si vous voulez, c'est pas juste de donner l'image au joueur. C'est pas juste de renvoyer la familiarité au joueur. Le rôle du game designer, c'est de donner un reflet. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois l'image de Narcisse, et à la fois l'image du fond du lac. Cette notion de réflexion, cette notion de je vous amène quelque chose qui est ce que vous êtes, mais qui est quelque chose d'un peu plus. Et fondamentalement, je pense qu'il y a une forme de nécessité de toujours penser cette notion-là, de toujours penser cette notion de comment je prends mon gameplay, comment je prends mes éléments qui sont familiers pour mon joueur, et comment je les tends vers quelque chose qui est nouveau, qui va surprendre, qui va sortir un petit peu de ce qu'ils connaissent. Il y a plusieurs dimensions à cette notion de grotesque dans le jeu vidéo. D'abord, il y a, si vous voulez, entre la familiarité, c'est la familiarité, c'est la répétition, l'habitude, le fait de toujours faire la même chose. L'inconnu, c'est la surprise, c'est l'accident. Il y a plein d'exemples, je vais en prendre quelques-uns après. Et là, le grotesque, c'est jouer sur le flow, le rythme. Donc vous avez des éléments qui permettent au joueur de comprendre la dynamique du jeu, de rentrer dans le jeu, de répéter les choses encore et encore, et puis à un moment, on change les règles, on prend une voie différente. La consistance et l'inconsistance. Entre la consistance, qui est la chose que le joueur va reconnaître, et qui va être l'élément familier, il y a l'inconsistance. Et on va jouer sur l'équilibre entre des détails qui sortent du style général du jeu et des détails qui sont très consistants avec le reste du jeu. On a les règles. Les règles et l'anarchie. On fait varier les règles. On se donne le moyen de créer des variations justement pour repousser un petit peu la notion d'habitus et en faire un élément de langage. Et puis, la familiarité, c'est aussi le soi. Et donc, l'idée, c'est de l'inconnu, c'est de projeter le joueur vers l'altérité et jouer sur l'empathie. Faire en sorte qu'on projette toujours le joueur vers des choses qui sont différentes de ce qu'il connaît un peu au jour le jour. Je vais finir par quelques exemples du grotesque dans le jeu vidéo. Donc, quelques spoilers alertes sur Otter Wilde, The Power Simulator, Forza Horizon, Card Jack. Donc, d'abord, on a Disc Room, le jeu de Yann. Alors, Disc Room, c'est un petit peu comme les exercices de style de Raymond Conot. Je ne sais pas si vous avez étudié ça quand vous étiez à l'école. Donc, grosso modo, si vous regardez un jeu comme Disc Room, c'est bête et méchant. C'est derrière la règle, c'est qu'il y a des grosses roues dentées qui, si vous les touchez, vous mourrez. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête là. Et avec cette simple règle, une règle vraiment élémentaire, il a créé des dizaines et des dizaines de variations. Et je vous invite vraiment à essayer ce jeu parce que c'est d'un point de vue de cette notion de faire varier les règles et tout à fait incroyable dans ce jeu-là. Parce que, et là encore, c'est là où je ramène à cette notion de grotesque. C'est toujours une tension entre vous avez appris quelque chose, vous connaissez le principe de base du jeu et puis il va vous rajouter une nouvelle dimension, un nouveau truc qui va vous pousser vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et toujours dans cette tension, en fait, entre l'inconnu et la familiarité, les choses que vous connaissez. Et voilà, ça c'est un excellent exemple de grotesque dans le jeu vidéo pour moi. Après, vous avez exercice de style. Donc Raymond Conno, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'il a pris un paragraphe d'une scène tout à fait banale à propos de remonter dans un bus. Et il en a fait plein de variations différentes. Vous avez la variation minimaliste, vous avez la variation, vous pouvez avoir la variation d'une scène d'action, une scène super détaillée, et ainsi de suite. Et il fait ce genre de variations de manière intéressante. Et grosso modo, l'accumulation de variations permet aux joueurs de progresser dans le langage du jeu. Et en fait, le jeu devient une forme de langage aussi, c'est-à-dire une forme de dialogue entre le designer et le joueur. Paper Please. Ce qui est intéressant dans Paper Please, c'est qu'il y a une forme d'utilisation assez politique de la notion de familiarité. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le jeu, vous jouez cet employé administratif qui tamponne des passeports. Hippolyte en a parlé ce matin. Et si vous jouez cette partie-là, vous allez voir, c'est tout à fait confortable. C'est tout à fait familier. C'est-à-dire que vous allez prendre plaisir à tamponner des passeports, en fait. Et je veux dire, il y a un élément fondamental dans ce jeu, c'est tout à fait satisfaisant de tamponner des passeports. Et vous vous en rendez compte. Et vous comprenez, vous rentrez dans la tête de l'employé administratif qui tamponne des passeports. Effectivement, bam ! Et c'est vraiment sympa, quoi. Et ce flot-là, ce flot-là répété, répété, familier, 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 finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte de toute l'horreur qu'il y a derrière et de toute la dimension politique que vous portez au travers de ce simple geste d'accepter ou de ne pas accepter des gens. Et la façon dont il a, dont il joue avec cette notion de familiarité, le fait de tamponner vos passeports les uns après les autres, et de mettre ça en perspective avec les conséquences de ce tamponnage de passeports est vraiment merveilleux, quoi. Je trouve qu'il y a une forme de vraie intelligence dans le design. Un autre exemple intéressant, c'est quand la mutation de gameplay, c'est-à-dire quand le saut vers l'inconnu ou le saut vers l'inconnu et le grotesque est lié à une action du joueur. Alors, c'est un truc qui m'est arrivé dans Outer Wilds. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette planète qui s'appelle Brittle Hollow. Vous découvrez assez rapidement que dans Brittle Hollow, il y a une espèce de trou noir au milieu de la planète qui est en train de la manger tout doucement. Et alors, moi, je ne sais pas, j'ai été pris d'un coup de folie, je crois. Un moment, je me balade sur Brittle Hollow. Je ne sais pas, je pensais que la gravité allait me sauver ou un truc comme ça. Je saute et je tombe. Je tombe dans le trou noir. Je vous jure, j'ai eu un moment de panique, quoi. Il y a un moment où j'attrape mon fauteuil, je suis là, je tombe. Et alors, c'est physiquement très intéressant ce moment-là parce qu'effectivement, vous tombez dans un trou noir, c'est-à-dire que l'horizon change. Vous vous faites avaler par le trou noir, littéralement avaler par le trou noir. Donc, l'effet que vous avez là, il est de plus en plus fort quand vous approchez du trou noir, si vous voulez. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Et on a tout à fait un effet de grotesque quasiment proche de la dimension, de la définition que je vous ai donnée au début. C'est une forme de... Vous sautez dans l'absurde, vous sautez dans le truc où physiquement, ça n'est plus mon monde, si vous voulez. C'est quelque chose où la notion de haut, de bas, de gravité, la notion d'avoir un horizon change complètement, en fait. Et ce moment-là est déclenché par le joueur qui saute, si vous voulez, ou qui tombe, ou qui se plante et qui tombe dans le trou noir. et je ne veux pas spoiler, mais il se passe des choses si vous tombez dans le trou noir, qui n'est pas la mort qui devrait arriver. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose derrière. Ça veut dire que les designers ont pensé à ce moment où vous allez immanquablement tomber dans le trou noir. Et je trouve ça vraiment très fort, en fait. Parce que moi, je pensais que j'allais me faire écrabouiller, si vous voulez. Donc, c'est un exemple tout à fait intéressant de design. Alors, je vous ai cité plutôt des jeux un peu indés, mais il n'y a pas que des jeux indés qui font ça. Si vous regardez tous les jeux Mario, tous les jeux de Nintendo, ça fait 40 ans qu'ils jouent autour de la notion de grotesque, qu'ils vous poussent un petit peu dans vos retranchements et qu'ils jouent vraiment avec le joueur pour changer les choses. même d'un jeu comme Forza, il y a un moment où vous devez faire la course avec un avion. Enfin, je veux dire, il y a un moment où vous allez changer les règles. Vous allez changer la façon dont le jeu de course est imaginé par défaut, si vous voulez. Et même dans Power Rush Simulator, vous allez vous retrouver sur Mars à un moment et vous devez devoir nettoyer le rover. Donc, il y a des moments de surprise et des moments qui sont basés sur cette notion de grotesque. C'est-à-dire que vous avez des éléments que vous connaissez. Vous connaissez la voiture, vous savez la piloter. Mario, vous savez la piloter. Vous savez comment nettoyer les choses maintenant. Mais on vous met dans une situation qui pousse vers l'absurde, qui pousse vers quelque chose qui n'a pas été prévu. Je vais un peu parler de notre jeu, Kartia, que j'ai écrit, pour essayer d'expliquer la notion de mutation de gameplay pour raconter une histoire. Dans Kartshark, Kartshark, c'est un jeu qui se passe au 18e siècle en France, dans lequel vous jouez un tricheur qui apprend à tricher aux cartes. Et tout le jeu, on peut croire que c'est un jeu d'aventure, ça n'est pas un jeu d'aventure, c'est un jeu de cartes. C'est-à-dire que vous allez jouer aux cartes et chaque fois que vous allez aller dans un nouvel endroit, vous allez jouer une nouvelle partie de cartes dans laquelle vous allez devoir appliquer une nouvelle technique de triche. Et grosso modo, le grotesque là est utilisé, si vous voulez, pour créer des variations par rapport à cette notion de base. Donc vous trichez aux cartes, mais votre adversaire triche aussi. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous trichez aux cartes, mais cette fois, les adversaires sont plutôt contents de se faire tricher. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont... Ah, est-ce que vous pouvez me remontrer ça ? En fait, il y a une scène où vous rencontrez Voltaire dans un café et il est très content de rencontrer un tricheur pour ses études de mœurs. Vous trichez aux cartes, mais cette fois, vous jouez contre votre propre mort. Forcément, il y a un moment et si vous ne pouvez pas tricher la mort, ça serait dommage. Vous trichez aux cartes, mais cette fois, il faut se débrouiller pour faire croire aux adversaires qu'ils trichent entre eux. Parce que vos adversaires ont dit qu'à la fin, de toute façon, ils allaient vous tuer. Donc ils acceptent de faire une petite partie comme ça pour le plaisir. C'est votre dernier mot, en fait, avant de vous faire exécuter. C'est de faire une partie de carte. Donc ils commencent la partie de carte et vous devez faire en sorte qu'un des adversaires soit soupçonné par un autre de tricher. Donc comment vous allez faire ça ? Et puis, des éléments où ce n'est pas forcément... C'est là aussi où on peut faire des choses intéressantes avec les jeux vidéo. Vous allez tricher aux cartes, mais vous allez vous rendre compte que ça va ruiner la vie de votre adversaire. Donc il y a une scène, en fait, si vous jouez au jeu, vous avez une scène où vous faites votre triche, OK ? Apparemment, tout va bien, c'est la vie belle et tout ça. Mais quand vous retrouvez ce personnage plusieurs scènes après, vous vous rendez compte qu'il est rentré dans une spirale à cause de la défaite qu'il a vécue à ce moment-là. Et vous allez devoir confronter un petit peu les conséquences des choix que vous avez faits. Enfin, et pour finir, le gros cadet dans le jeu vidéo est un champ très large. Donc je vous invite à regarder les travaux de plusieurs personnes. Alistair Hachiston, un ami qui transforme les jeux en performances un peu folles. qui fait à la fois du modding. Donc là, il faisait du modding sur Sonic. Donc il transforme Sonic complètement, ça devient un truc tout fou. Il a fait des choses comme du live painting. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il fait des choses très étonnantes. Il y a l'opéra dingue de David Kanaga, Euclspiel. les jeux de Xavier Nelson Junior ou ceux de Nathalie Loed autour du glitch, la notion de glitch, la notion de transformation. Et donc là, vous avez quelques pionniers un petit peu qui poussent un peu cette notion de mutation du gameplay et de grotesque dans le jeu vidéo qui font sortir de l'orgon un peu nos a priori sur les jeux vidéo. Et voilà, j'en ai fini. Merci. On va prendre quelques questions si vous en avez. OK. Si vous n'en avez pas, remercions encore François Alliot pour cette... Il y a une question là. Déjà, merci pour votre conférence. Et je me demandais combien de temps ça avait mis pour créer Cardshark et vous étiez combien à travailler dessus ? Donc, Cardshark, ça a mis exactement deux ans et on était à peu près... Il y a eu une petite phase de pré-production mais deux ans vraiment de production et on était jusqu'à 7, 7, 8 dessus. D'accord. J'ai beaucoup apprécié le jeu en tout cas. Merci. Merci. Merci pour la conférence. C'était très étonnant. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça de cette manière. Juste pour les noms de la fin, quand vous avez montré quatre trucs... Alors, le premier, il s'appelle Ishtar... Alistair. Alistair. Aitcheston. A-I-T-C-H-E-S-T-O-N. OK. Alistair Aitcheston. Là, c'est David Kanaga. K-A-N-A-G-A. Xalavier Nelson Jr. Ça, vous ne pouvez pas le manquer. Oui. Nathalie Loed. Donc, c'est L-A-W-H-E-A-D. Loed. L-A-W-H-E-A-D. Oui, voilà. OK. OK, merci. Même les noms sont grotesques. Pardon. Petite question, mais ça se trouve que vous en avez déjà parlé au tout début. Je suis arrivée un tout petit peu après le début. Mais pourquoi vous avez choisi de travailler sur le grotesque ? Parce que c'est super intéressant. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler sur le grotesque ? En fait, c'est une intention un peu grotesque. C'est-à-dire que je veux aussi... C'est une manière de faire en sorte que vous, l'audience, ça vous interroge. C'est-à-dire que je veux... en vous confrontant à une notion qui n'est pas d'habitude quelque chose qu'on associe aux jeux vidéo, j'essaye en fait d'attirer votre attention, de faire en sorte que vous vous posiez des questions un petit peu. Donc, je fais mon rôle de game designer, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci encore à vous pour cette super conférence. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501